... Nous retrouvons nos chers invités pour la suite. Firmin Teco Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Teco Agbo. Nous avons également Sana Komla Sadio Etchou, analyste économique et sociopolitique. Kofi Nayote Kondo est également la juriste et analyste politique. Nous allons parler du Burkina Faso. Le président burkinabien, Roque Marc-Christian Caboret, a nommé lundi un gouvernement de 26 ministres. Seuls dix nouveaux ministres font leur entrée dans cette nouvelle équipe pour 19 départs. Certains portefeuilles ayant été fusionnés. pour son entrée en fonction, le nouveau premier ministre, la Sina Zerbo, a appelé à la cohésion pour lutter contre la violence d'Yadis qui frappe le pays. Kofi Nayote Kondo, d'abord, on n'a pas eu votre avis sur la nomination du premier ministre burkinabé, la Sina Zerbo, et les derniers événements qui sont produits au Burkina Faso. Oui, vous savez, en fait, il est clair qu'il faut changer les donnes et le chef de l'État burkinabé, s'il ne veut pas affronter la rue, est obligé d'avoir un nouveau premier ministre avec un nouveau cahier de charges. et le nouveau premier ministre avec le nouveau gouvernement qui doit collaborer avec lui doivent en fait ratisser l'âge pour pouvoir remettre la confiance entre les Burkinabés afin de relever le défi qui est la sécurité contre le terrorisme. mais quel qu'on l'a dit, j'ai dit que ce gouvernement ne me convainc pas entièrement puisqu'il y a un certain nombre de portefeuilles qui doivent être créés mais qui ne l'ont pas parce que dans les faits qui se sont produits précédemment, la corruption a été pointée du droit. Et s'il veut le faire bien, il doit y avoir un portefeuille qui va consacrer la lutte contre la corruption parce que c'est le mal de l'Afrique. La corruption n'est pas combattue, on ne fait pas d'efforts pour corriger les choses et les choses se reditent et se reditent même si on change de lien à la tête des portefeuilles, consacres, etc. lorsqu'on ne minimise pas la corruption, je crois quand même que le mal ne sera pas entièrement indiqué. Et ainsi, lorsque l'État jette l'argent des contribuants pour pouvoir sécuriser les concitoyens et que l'argent parte dans la poche des gens, on voit que l'insécurité prend de l'ampleur et on attaque les gens, etc. Il est mal de concevoir ça que justement le chef de l'État a joué vraiment la carte pour pouvoir être au-dessus de la mêlée. Sinon, la rue peut se prononcer à tout moment au Burkina avec ce nouveau gouvernement. Peut-être que ce n'est pas figé, avec l'État, on peut encore nommer d'autres ministres et on verra ce que ça va donner. Alors, Sana, le Premier ministre, la Sina Zerbo, a appelé à la cohésion pour lutter contre le terrorisme. Et sans doute, ce nouveau gouvernement va être le fil d'Ariane de cette cohésion. Non, je crains qu'il ait peur que la pression de la rue le fasse abdiquer très vite. Parce qu'en réalité, le président Rock Caboret a juste fait une fuite en avant. Il a procédé à ce remaniement, à ce changement de gouvernement. Parce qu'on voulait sa tête. Oui, parce qu'il s'est montré incapable dans la lutte contre le terrorisme alors que c'était le thème phare de la campagne qui lui a valu sa réélection. Donc, que des problèmes de mauvaise gouvernance économique soient sur la table au Burkina, c'est une chose. Mais la priorité aujourd'hui, c'est la sécurité. Je ne pense pas que Rock Caboret ne soit pas en mesure d'être à la hauteur des défis sécuritaires du Burkina Faso. Je pense que son problème c'est qu'il a une forme de populisme. Pourquoi je dis populisme ? Pour la plus simple raison que Rock Caboret sait qu'il doit forcément pour être au-devant de cette lutte, s'associer des cadres de l'appareil sécuritaire au moment de la présidence de Blaise Camparé. Il le sait très bien. et essayer de coopérer et de les intégrer dans cette lutte-là, ce serait impopulaire. Mais pourtant, c'est pragmatique. Vous avez ouvert l'angle. On dit que la Sénat Serbo est un proche de Dibril Basolé, l'ancien ministre des Affaires tout puissant du président Blaise Camparé. Oui, Dibril Basolé était ministre des Affaires étrangères, si je ne me trompe pas. Moi, je parle de l'appareil sécuritaire. Je parle des hommes de Diendéré. Je parle des hommes de Diendéré. C'est-à-dire, c'est un problème de terrain, de ceux qui maîtrisent le terrain, aussi bien du côté du renseignement, aussi bien du côté des opérations. Mais quand toute la plus puissante unité, l'unité d'élite de l'armée burkinabé a été disloquée, démantelée, décapitée complètement et qu'on ne vienne pas se plaindre, c'est ça qui explique la faillite de l'armée burkinabé face à la montée, face à la progression du terrorisme. Et il sait que pour lutter efficacement contre cela, il a besoin de ceux qui maîtrisent le terrain, de ceux qui connaissent quoi faire. Maintenant, il est dans un dilemme, il est aujourd'hui entre le mâteau et l'enclume. Il a suffi que sa rue gronde une ou deux fois pour qu'il soit obligé de remanier le gouvernement. Il maîtrise bien la mobilisation des jeunes burkinabés. Mais est-ce que c'est ça la solution ? Est-ce que c'est le remaniement du gouvernement ? Est-ce que c'est la nomination d'un nouveau premier ministre qui va permettre de repousser les terroristes ? C'est un point d'interrogation. Le combat contre le terrorisme, c'est un combat sur le terrain. Je ne remets pas en question les capacités. peut-être que la Sénat Zerbo va mettre la stratégie pour faire ce combat sur le terrorisme. Je n'en doute pas de ses capacités à pouvoir mettre en place des politiques dans ce sens. Mais il y a une chose d'écrire la stratégie, de décrire les choses sur le papier, mais c'est des hommes d'armes qui seront sur le terrain. Moi, je pense aujourd'hui que Diendere et ses hommes ont besoin d'être intégrés dans une unité qui va efficacement lutter contre le terrorisme. C'était ça le péché du soudre. L'unité qui faisait tout, qui était au renseignement, qui était hyper équipée également. Alors, Firmin Tekko, Agbo, l'objectif pour ce gouvernement également, c'est gagner la confiance du peuple. Oui, c'est pour dire au peuple tout à part cette démarche, c'est pour dire au peuple que nous ne sommes pas insensibles à vos revendications. Parce que les gens ont démissionné pour avoir la tête du président, mais le président, celui qu'il fallait souhaiter, c'était le premier ministre. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé au lendemain du référendum du 29 mai 2005 en France où les Français ont dit non au projet constitutionnel européen. c'était Jacques Chirac qui était président. Les Français voulaient sa démission, voulaient sa tête, ils ne voulaient pas de Jacques Chirac, ils ne voulaient plus de Jacques Chirac à la tête de l'État français. Et qu'est-ce que Jacques Chirac a choisi faire ? Comme il ne voulait pas partir, il était à deux ans de la présidentielle de 2007, il a sauté Jean-Pierre Raffarin qui était premier ministre. C'est la même chose pour le Burkina. c'est pas la même chose même si ce n'est pas le même contexte, c'est le même sujet. Donc souvent quand on demande la démission d'un chef d'État ou d'un président de la République, le président de la République ou le chef d'État qui est en fonction pour montrer qu'il n'est pas insensible aux revendications féroces vis-à-vis de sa politique, il saute souvent le premier ministre et c'est ce qui vient de se passer. Et puis j'ai l'impression que les Burkinabés adorent des choses comme ça. quand Blaise était parti et qu'on avait nommé un ministre qui avait un ou deux ministres dans le gouvernement que Balai citoyen n'appréciait pas parce qu'on parlait à l'époque de faux diplômes donc ils ont manifesté un peu et puis on les a sautés du gouvernement. Donc je peux dire que les Burkinabés sont friands de ces choses-là. C'est aussi bien un peu dit que c'est l'expression de la démocratie mais il faut noter que lorsque ces gens de choses se passent comme ça ça fragilise un peu la stabilité d'un État. Ça fragilise la stabilité d'un État. Ce que les Burkinabés veulent aujourd'hui c'est que le pouvoir mette en place une stratégie qui puisse véritablement lutter contre le terrorisme au Burkinapaso et dans la région ouest-africaine. Sinon ça va être difficile parce que les Burkinabés sont fatigués de l'assassinat des actes terroristes qui tuent des centaines de personnes et ils en sont tellement fatigués. ils ne savent pas comment ils pourraient supporter ça et s'ils pourraient encore supporter ça pendant longtemps. Le mieux ce n'est pas le problème ce n'était pas le premier ministre. Nous ne sommes pas dans un système où il y a un président où les pouvoirs sont partagés où le premier ministre a un certain pouvoir et le président de la République a un pouvoir où il faut changer le premier ministre parce que le premier ministre était inefficace. celui qui est le plus puissant au Burkina Faso c'est le président de la République et ce qu'on lui demande c'est de mettre en place une stratégie qui puisse lutter contre le terrorisme. Point. Ce n'est pas de changer l'équipe gouvernementale dans cette équipe il y a on verra le ministre de la culture le ministre du transport est-ce que c'est tout cela dont on a besoin pour lutter contre le terrorisme il fallait juste peut-être ceci c'est qu'il faut créer un corps peut-être un remplacement du RSP qui a été dissous en 2014-2015 ou l'autre chose s'il faut mettre en place une nouvelle stratégie la stratégie ça a dû la la soulever c'est-à-dire voir comment ça se faisait comment les choses se passaient sous l'ancien régime et comment ça peut se passer s'il faut peut-être faire revenir les anciens qui maîtrisaient un peu la lutte contre le terrorisme ce n'est pas pour faire l'apologie de la stratégie que les blazes comparées mettaient en place mais depuis que le gouvernement ça fait déjà 6 ans on ne voit pas la sécurité ce n'est pas ça ce n'est toujours pas ça les gens du jour en deux vous allez voir c'est devenu presque hebdomadaire au quotidien les attaques terroristes alors ce que Christian Caboury doit savoir c'est qu'aujourd'hui ce qu'on va demander à ce premier ministre c'est de faire appel aux anciens stratèges de la sécurité burkinabé si on dit que c'est un proche de Djibri Bassole peut-être qu'il va vouloir chercher à ce qu'on fasse appel ou qu'on libère Djibri Bassole et Djibri une grâce présidentielle une grâce présidentielle qui pourrait leur être accordée et puis l'autre chose aujourd'hui le deuxième parti politique au Burkina Faso c'est le parti le CDP de Blaise Camporé alors alors que à l'Assemblée nationale qu'il y a un débat et que qu'on discute ou qu'on décide à l'unanimité de faire revenir Blaise que Blaise fasse partie de cette stratégie-là qu'il puisse véritablement aider parce que Blaise il a dirigé le pays pendant 27 ans c'est ce que je disais tout à l'heure il a dirigé le pays pendant 27 ans au nom de la sécurité selon vous on peut marcher sur la justice non c'est pas une question de marcher sur la justice on peut pour le moins fermer les yeux sur un certain nombre de choses pour sauver le pays pour sauver l'État c'est comme l'État en train de disparaître regarde on dit même je vois Kondo remuer la tête dans certaines zones j'ai hâte de lui donner la parole dans certaines zones même il n'y a même pas de policiers il n'y a même pas d'agents il y a des zones même qui ne sont même pas sécurisées celui-là qui mettait pour le moins le système sécuritaire burkinabé c'est Blaise Camporé sans doute avec un deal pardon avec un deal avec les diadistes on peut passer un deal on peut passer un marché on peut passer un marché avec les diadistes pourquoi Dilba Solé vous avez dit quelque chose tout à l'heure Dilba Solé c'est un jardin le milieu des affaires étrangères il y a beaucoup de dossiers qui ne sont pas à son essu on ne peut pas le garder comme cela et puis rester là que Christian Caboré oublie ou sache que par rapport à la sécurité burkinabé il est incapable il est dans une incapacité notoire allez on va marquer une petite pause on revient on va donner la parole à Kofi Nao Te Kondo et sans doute Sana Sadio Etchou à Kofi Nao Te Kondo 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 à Kofi Nao Te Kondo